aujourd'hui je vais préparer les mikébouka les mikébouka vient du congo je ne sais pas dans d'autres pays comment est-ce qu'on les appelle mais je sais que au congo c'est mikébouka en zambie c'est bougabouga je sais pas d'autres pays d'afrique je vais d'abord le tromper dans l'eau chaude je vais le laisser au moins une heure du temps parce que ces poissons sont vraiment je laisse une heure du temps pour après je vais commencer à laver mon poisson je vais mettre l'eau chaude je vais laisser bouillir c'est un poteau qui s'en a un poteau qui s'en a un poteau après 45 minutes je vais maintenant faire ma sauce je vais faire ma tomate 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 C'est parti ! Je vais laisser 30 minutes. Voici, après 30 minutes à faire. Voici, on a l'air, je vais travailler. Mon caméraman est en train d'avaler la salive. Il est pour la position de sa maman. Voilà, le résultat là. Voilà, s'il vous plaît, pour m'encourager, abonnez-vous. Cliquez sur les petites cloches. Les notifications pour ne pas rater les vidéos. J'essaierai de plus en plus active sur ma chaîne. Sur la page, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé de commencer à montrer comment j'ai fait mes recettes. Je n'étais pas prête. Et là, je suis prête. On est fait, j'ai plus de temps. Tant donné que les enfants sont à la maison, j'ai plus de temps. Alors, pour m'encourager, s'il vous plaît, abonnez-vous. Voilà ma sauce. Voilà mes miki burqa. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir regardé. À la prochaine. La cuisine de Nidaya. Et gros bisous. Bye bye.